Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2024. Je suis ravie de vous retrouver et on va faire les taroscopes comme d'habitude mensuels avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que vous allez également retrouver soit dans les commentaires soit en dessous, pareil dans les descriptions. Et puis comme ça vous allez pouvoir retrouver toutes les références que j'ai utilisées ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% quel que soit le montant de votre panier ainsi qu'un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe tranquillement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes ! On va regarder ce que vous réserve ces prochaines semaines sur l'aspect déjà général. Alors n'oubliez pas bien sûr que c'est un tirage collectif et que vous ne vous définissez pas qu'avec votre signe astrologique. Allez, s'il vous plaît, pour le côté collectif et général des Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Bon, ok, ça vous va bien ici. On nous parle pour ce démarrage de dynamisme et d'esprit d'entreprise. En fait, ce que j'entends c'est l'envie d'entreprendre. Donc quel que soit le domaine que cela touche, puisque vous êtes nombreux et que vous n'avancez pas au même rythme, que ce soit au niveau professionnel. Pour certains, j'ai l'impression que vous avez en tête un projet de déménagement ou d'achat. Vraiment quelque chose qui est lié à l'immobilier. Mais en fait, vous avez cette motivation-là pour ce démarrage d'année. C'est quand même une carte très martienne, très yang. On est ici dans l'action. Il y a cette... Alors, c'est fou parce qu'au niveau du collectif, d'une manière générale, je n'avais pas forcément cette carte, mais j'avais des énergies en tout cas d'avancer, d'avancement. Et vous faites également honneur à votre signe avec cette détermination et cette envie d'aller de l'avant. Donc, quels que soient les projets, il y a comme une motivation ici qui revient pour faire. On ne passe pas que le temps à réfléchir, à penser, mais on a réellement envie de démarrer quelque chose, de poser en tout cas la première pierre. Et vraiment, pour certains, j'entends que c'est lié aussi à l'immobilier. Après, pour certains, on peut nous parler du domaine professionnel, bien sûr d'entreprendre de nouvelles activités, peut-être de se remettre au sport pour certains. Cette envie aussi peut-être d'indépendance financière, professionnelle ou d'une formation, d'ajouter des compétences également à toutes vos connaissances déjà actuelles, à tout votre savoir-faire. Je continue le tirage, mais ça démarre plutôt bien. Allez, s'il vous plaît. Ok, et bien voilà, on en parlait juste avant. Bon, ici, on nous parle de liberté et d'indépendance. Il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur pour certains d'entre vous. Et cette fois-ci, c'est comme si vous sentiez que pour cette année, puisque là, on parle du démarrage, ce n'est pas la concrétisation, mais pour ce démarrage de cette année, vous avez envie d'y croire un petit peu plus ou en tout cas de faire un petit peu plus par rapport à cette idée ou par rapport à ce projet. Donc, on a envie pour certains de s'affranchir d'une situation. Peut-être que vous étiez locataire et que vous avez envie de devenir propriétaire, par exemple. Pour d'autres, ça peut être de passer du salariat au côté indépendant ou bien d'avoir, encore une fois, de nouvelles compétences qui va permettre une meilleure employabilité. Pour certains, c'est s'affranchir d'une relation ou d'une situation. Là, je ne suis ni sur le domaine professionnel, ni sur le domaine sentimental. C'est le côté général, mais on peut aussi nous parler d'indépendance par rapport à une relation. Allez, je continue. Une dernière carte par rapport à ça. Attendez, je reviens. Désolée, ça toquait à la porte. Allez, je reviens. On revient sur ce tirage. On va tirer une dernière carte pour voir justement ce dynamisme. En fait, c'est l'envie ici, vous voyez. C'est un peu l'envie d'indépendance et de liberté qui propulse les choses. On va essayer de regarder un petit peu justement avec cette troisième carte vers quoi vous vous dirigez. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est un tirage collectif et que vous avez des ambitions différentes. Mais on va voir un petit peu ce qu'on souhaite vous dire. Ok, bon, magnifique. Ah, super. Ici, on vous parle de croyance et de confiance en soi. Ici, on retrouve cette confiance de se lancer dans quelque chose. Ce n'était peut-être pas le bon moment, mais je dirais même probablement pas le bon moment précédemment, mais là, vous sentez que c'est le moment de faire, qu'il peut y avoir des ouvertures. Vous le ressentez pour certains vraiment au plus profond de vous. Et il y a cette confiance qui est retrouvée pour se dire Ok, cette fois-ci, j'y vais. Et d'autant plus que derrière, on a ici les ressources et les dons. Donc, vous savez qu'il y a des choses que vous pouvez exploiter, que vous n'avez peut-être pas fait jusque-là, mais vous vous y dirigez. Et en plus de ça, il y a comme une force ici vraiment intérieure qui est retrouvée, un ancrage à l'intérieur de vous. Allez, on va regarder ici votre défi. Ce vers quoi on souhaite vous amener. Après, vous avez votre libre arbitre. Allez, s'il vous plaît, pour les capricornes, quel est le défi ? Ok, bah oui, ok, très bien. Alors, le défi ici, regardez, on nous parle de magie. Votre défi, c'est de croire, alors je ne dirais pas en l'impossible, mais j'ai envie de dire plutôt en vos rêves. De vous dire que vos rêves, vous ne les avez pas pour rien. Certains vont rêver d'immobilier. D'autres vont rêver de voyages. D'autres vont rêver, par exemple, d'écriture, de projets sportifs. On n'a pas tous les mêmes rêves. Mais pourquoi ? Parce que, comment dire, on n'a pas tous les mêmes ressources, les mêmes envies, les mêmes appétences. Donc, dites-vous bien que vos rêves ont quelque chose à vous apprendre, ont des messages également. Et avec cette magie, c'est d'arriver à croire qu'il y a des choses qui sont possibles. Pas simplement le côté pratico-pratique, concret, etc. Vous êtes un signe de terre. Donc, on a quand même besoin, voilà, on ne veut pas tergiverser dans les rêveries, etc. Et pourtant, on est en train de vous dire ici que ce serait bien parfois d'avoir la tête dans les nuages. Toujours garder les pieds sur terre, mais d'avoir un peu plus la tête dans les nuages parce qu'il y a des choses qu'on a envie également de vous transmettre. Allez, je continue avec celui-ci. On va voir les précisions qu'il souhaite vous apporter pour les capricornes. S'il vous plaît, j'en ai trop. Ici, on... Ah ben non, j'en ai qu'une. Eh oui, je l'ai beaucoup sortie aussi, cette carte. On nous parle d'expansion. Et vous voyez, avec le chaudron, on est là également, comme ici, dans ce domaine un peu magique. Mais la magie est réelle. Donc, c'est aussi l'intention. Votre perception des choses et comment vous allez vous mettre en place ces choses-là qui seront différentes. Vous allez les mettre en place de manière différente par rapport à votre voisin, mais parce que vous avez quelque chose en plus. Super, super. Allez, on continue. Ici, on nous parle de progrès et de croissance. Alors, c'est intéressant parce que j'ai le 1, le chiffre 1 ici, le 2 ici, et là, j'ai le 3. Donc, on parle bien en plus de ça d'étapes qui sont respectées parce qu'on vous dit que de toute façon, il y a de la patience à avoir. Quand on mène quelque chose, quand on commence quelque chose, on n'a pas les résultats tout de suite. Et c'est ça aussi la magie, c'est de croire, même si on n'a pas encore les résultats, de croire qu'on est en tout cas sur la bonne voie. Et je pense qu'on essaye parfois de vous transmettre des messages, mais vous les voyez peut-être pas toujours. Alors, après, ça peut passer aussi par des guidances comme ce que vous êtes en train de regarder là. Et on nous parle de la rivière, vous voyez, de se laisser porter justement par le flot et par le timing. La rivière, voilà, elle se laisse un petit peu bercer et porter. Là, on n'est pas sur des eaux troubles, mais on nous parle ici d'évolution, de voyage et surtout d'audace. Je sens que l'audace, cette fois-ci, vous l'aurez. Et alors, c'est la carte numéro 5 qui nous parle du hiérophante dans le tarot de Marseille et on vous dit qu'on est en train de vous guider vers ça. Donc, si actuellement, il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, eh bien, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que vous, vous l'avez en tête. Ce projet-là, cette idée, cette envie, ce n'est pas pour rien. C'est que ça peut être réellement palpable dans la matière. Après, ce n'est pas forcément au mois de janvier, heureusement, ça prend du temps, mais on va dire que le démarrage, c'est la pulsion ici qui vient durant ce mois de janvier. Allez, je continue avec le tarot pour voir les précisions qu'il a à vous donner pour les capricornes. Ok, 5 de coupe, ouais, on prend vraiment son indépendance et on s'affranchit de quelque chose du passé. L'empereur, alors là, pour moi, ça vous va tellement bien l'empereur et le fou, mais c'est incroyable comme je tire, là, les cartes se ressemblent par rapport également aux autres signes et le fameux pape, le hiérophante qui est bien là. Donc, on vous parle bien ici de guide, d'être guidé, d'entendre et de voir au-delà de la perception, de vous ouvrir un tout petit peu plus au champ des possibles. Je vais juste nettoyer la caméra. Ouais, ça me paraît mieux. Alors, ici, regardez, on a ce 5 de coupe et vous voyez, on prend son indépendance, en tout cas, sa liberté. On va voir les choses différemment par rapport à quelque chose qui vous retenait dans le passé, mais ça peut être tout simplement un manque de confiance, ça peut être une situation qui n'était pas stable, peu importe, ici, on nous parle de quelque chose du passé qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce dynamisme et cet esprit d'entreprise ou d'entreprendre, il n'y a pas mieux que l'empereur pour ça qui justement a confiance en lui, il a une certaine autorité, un leadership, il mène, il mène les choses, il sait mener sa vie, il sait prendre les décisions et là, c'est comme si vous preniez la décision et vous étiez plus sûr de vous pour pouvoir le faire et regardez, la confiance en soi, la croyance, la foi, il n'y a rien de mieux que cette carte du fou. Le fou, c'est celui qui se lance, il ne sait pas ce qui l'attend derrière. Même si les conditions ne sont pas réunies, il sent qu'il est poussé vers l'avant, il sent qu'il doit y aller. Donc, magnifique tirage, je vous souhaite vraiment, voilà, quelles que soient vos idées, vos projets, vos envies, essayez vraiment de vous ouvrir au champ des possibles. Mais je vous fais confiance parce qu'avec l'empereur, s'il n'y avait eu que le fou, on se dirait le fou, c'est quelqu'un qui se lance et on dit qu'il est fou parce que les conditions ne sont pas réunies, c'est dangereux, puis le contexte, etc., mais juste à côté, vous avez l'empereur. Donc, c'est très réfléchi de votre côté. Ce n'est pas juste une impulsion qui vous fait aller de l'avant et peu importe les dégâts, peu importe ce qui va se passer. Non, je sens ici que vous reprenez vos ressources intérieures, votre ancrage, votre réflexion et ensuite, vous y allez, vous franchissez le pas. Donc, ça, c'est la meilleure des manières pour pouvoir le faire. Allez, je range cette partie-là et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les capricornes pour le domaine professionnel. Si vous n'avez pas regardé le tirage général, je vous conseille de le faire parce qu'on parlait déjà quand même de projets, d'idées et c'était plutôt favorable. Allez, on continue. Pour les capricornes, s'il vous plaît, sur le domaine des activités, des projets, des idées, du travail, sur ce mois de janvier, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, bon, super. On vous dit ici, je vous montre déjà celle-ci, on vous dit ici que l'énergie gagne de la vitesse et très clairement, c'est ce qu'on avait vu aussi sur votre tirage général avec une confiance en vous qui est soit en vous, soit en votre projet ou en votre idée. Il y a quelque chose comme ça, il y a comme une étincelle qui est là comme un eureka et on a envie de foncer. Et ici, on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue. Gagnant-gagnant, ça veut dire que c'est équitable, ça veut dire que vous n'avez pas 100% et que la personne n'a pas 100% non plus. Ici, on nous parle d'accords possibles, de signatures, de partenariats ou de collaborations. On arrive à trouver une issue favorable mais favorable ne veut pas dire par rapport à tout ce que vous attendez. Ça veut dire qu'on arrive à trouver un accord, un compromis qui va autant à l'une des parties qu'à l'autre également. Allez, on continue. Donc ici, on va dire que les échanges sont favorisés, les solutions sont également favorisées mais pour ceux qui recherchent du travail, c'est une bonne période parce qu'avec la pleine lune en balance, balance représentant aussi la justice, la justesse, on essaye vraiment d'être équitable. On arrive justement à trouver un terrain d'entente. Allez, s'il vous plaît pour les Capricornes. Ok, ici, on nous parle justement d'accords trouvés, de partenariats, de liens. Alors, on peut aussi nous parler ici de travail d'équipe, un projet qui doit se faire. On doit composer aussi avec d'autres personnes même si vous êtes indépendant. En tout cas, on parle ici de partenariats. on peut vous mettre peut-être qu'il y a une rencontre professionnelle qui peut être intéressante pour vous. Ça peut être aussi lors d'un entretien. Vous savez, quand parfois on sort d'un entretien, on ne sait pas trop si ça s'est bien passé ou non. Là, je sens qu'on le sent d'emblée que ce sera avec cette personne ou avec cette société. Tout comme ce partenariat, on sent qu'avec cette personne, eh bien, ça a bien matché justement que ce soit au niveau des idées, que ce soit peut-être que vous vous complétez vos compétences plus les siennes vont pouvoir se compléter. Bref, il y a quelque chose comme ça où on arrive à travailler, à composer avec une autre personne ou d'autres personnes. Ok, ici, on nous parle de Neptune et regardez parce que ça revient à votre tirage général. Neptune, c'est la carte des poissons. Les poissons, c'est tout ce qui va être imagination mais aussi imaginaire, rêverie, pensée et on vous parlait de magie, d'arriver à croire aussi en des choses que vous n'avez pas encore, que vous ne voyez pas encore, d'aller au-delà. Je n'irai pas de voir plus grand mais de voir tout simplement différemment, moins terre à terre, un peu plus la tête dans les nuages ce qui vous permettrait peut-être d'avoir une autre perspective des choses. Donc ici, on vous dit qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore, peut-être que vous allez commencer à les ressentir. Pour certains, il y aura peut-être même une confusion parce que pareil avec le côté Neptune, si on n'y voit pas très clair et pourtant, on vous dit que sur une situation ici, sur un projet, sur une idée, même si tout n'est pas clair, on vous demande ici d'y croire. C'est vraiment ce côté d'avoir la foi en ce que vous ne voyez pas encore, ce qui n'est pas encore tangible et palpable. je continue le tirage. S'il vous plaît pour les capricornes. Eh oui, voilà. Vous voyez, on vous parle ici de faisabilité. Donc, vos idées peuvent prendre vie. Bien sûr, il y a tout un parcours, il y a tout un chemin qui doit se mettre en place mais vous allez peut-être vous en rendre compte au mois de janvier qu'il y a une faisabilité possible ou qu'il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Après, c'est comme tout, on peut avoir des opportunités et les laisser filer quelle qu'en soit la raison. Et ici, on nous parle de hacker et donc là, on peut nous parler encore une fois de quelque chose qui est caché, de quelque chose que vous ne voyez pas. On vous demande ici de regarder au-delà de ce que vous percevez. C'est vraiment ce que je vois ici avec le côté hacker. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas et qui est en train de pirater quelque chose. Donc, avec Neptune, c'est comme si on vous disait vous ne verrez pas tout. Il y a peut-être des zones d'ombre encore sur ce mois de janvier mais on vous dit que ce n'est pas pour rien. Et derrière, on vous parle de la rentabilité mais là, pour moi, c'est beaucoup plus l'investissement que vous allez faire, les progrès que vous allez faire, la détermination que vous allez avoir. Même si vous ne voyez pas encore les résultats, croyez-y. Tout ce que vous faites au quotidien, tôt ou tard, rapporte quelque chose. Que ce soit de l'expérience, donc même, ça passe par des échecs, l'expérience, que ce soit de la connaissance, que ce soit de la gratification, dites-vous que chaque action amène à une réaction. Il y a toujours quelque chose que vous récoltez en bon comme en moins bon et d'autant plus avec ce côté pleine lune en balance. Ici, on nous parle un peu entre guillemets de karma. On sème, on récolte ce que l'on a semé. Encore une fois, de bon comme de moins bon. Allez, je continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quels sont les messages que l'on souhaite leur transmettre ? Ok, on nous parle du jugement. Superbe carte. Du deux de coup. Pour moi, il y a un partenariat possible où il y a, comment dire, être au diapason avec quelqu'un professionnellement. Attention, je parle du mois de janvier, je ne vous parle pas de toute votre année. D'ailleurs, j'ai fait votre vidéo, votre tirage annuel que vous retrouverez aussi. Mais là, les rencontres professionnelles sont favorisées sur ce mois de janvier et les partenariats, associations aussi. Et ici, on a la princesse de Pentacle. Superbe carte que vous avez. J'ai le chariot derrière. Regardez, ça revient à cette carte-là. L'énergie gagne de la vitesse et on le voit aussi avec cette carte du chariot. Pour moi, elle représente bien les Capricornes du chariot. On fonce, il y a des embûches, il y a des impasses mais on est focus sur la finalité. On est OK avec le fait que de toute façon, il y a des difficultés. Vous êtes le signe, peut-être aussi avec le scorpion et la vierge où vous avez cette, comment dire, cette détermination entre guillemets à toute épreuve. Vous avez vraiment cette carapace. Beaucoup de personnes veulent des choses mais sans avoir les contraintes. Non, les contraintes font partie de la vie. Et c'est ça le chariot. Il y a une réussite au bout mais ça passe aussi par des expériences, des échecs, des contraintes, des blocages, etc. Bon, et là, vous, vous êtes OK et l'énergie gagne de la vitesse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas là à terre à la première difficulté. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une sacrée force que vous avez ici les capricornes. Et derrière, j'ai l'étoile. On n'arrête pas de vous dire sur ce mois de janvier de croire au-delà du possible, au-delà du physique et du palpable. Alors, ici, on vous parle du jugement. Là, c'est comme une sorte de renaissance, une seconde chance. Donc, ça peut être sur une idée ou un projet que vous aviez mis de côté. Mais ça peut être aussi une seconde chance par rapport à un partenariat, par rapport à une collaboration ou par rapport à vous aussi. De mettre en lumière, vous avez la chance cette fois-ci de mettre en lumière peut-être vos compétences, peut-être vos connaissances, votre savoir-faire. Il y a encore une fois comme une sorte d'opportunité ici où quelqu'un va pouvoir repérer ce que vous avez entre les mains. Et ici, on vous parle justement du deux de coupe. Ça passe. Alors, soit vous allez pouvoir trouver des personnes avisées, sages ou expertes, expérimentées dans votre domaine et qui vont pouvoir vous aider. Soit, on peut nous parler ici de travailler avec une ou plusieurs personnes et que ça porte ses fruits. Et ici, avec la princesse de Pentacle, eh bien, on démarre les choses. Et à l'inverse de l'as de Pentacle, quand on est sur le valet de Pentacle, on est sur quelque chose que vous, vous initiez. et les Pentacles, c'est très signe de terre. On sait que pour s'ancrer dans la matière, ça prend du temps. Mais il y a ce démarrage et là, c'est vous qui démarrez quelque chose. Quand c'est l'as de Pentacle, c'est comme une opportunité qui arrive, un coup de pouce comme ça qui est un peu inopiné. Quand on est sur le valet, c'est soi-même, on fait quelque chose, on démarre. On démarre cette formation, on achète cette formation, on fait son CV, on envoie son CV. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que l'as de Pentacle, ce serait, vous n'avez rien fait de tout ça puis tout d'un coup, je ne sais pas, vous êtes contacté sur LinkedIn pour une opportunité alors que vous n'avez pas fait de démarche avant par rapport à ça. Mais avec ce valet, non, c'est vous qui initiez les choses. Donc, très beau tirage. En tout cas, l'énergie gagne de la vitesse pour vous, que ce soit au niveau des accords, des solutions, de signatures, de contrats ou que ce soit sur vos idées ou vos préjets, ce mois de janvier démarre votre année, donne le ton de l'année. Et c'est valable pour plein de signes. Donc, j'ai l'impression que ce mois de janvier est quand même favorable au niveau de l'égrégore collectif. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les Capricornes et je viens de me rendre compte que pour la partie professionnelle, j'ai arrêté la vidéo, alors, ce n'est pas fait exprès, mais à 23 minutes 23. Et je n'arrête pas de vous parler du hiérophante dans le tarot de Marseille puisque 2 plus 3 égale 5. Donc, on a réellement sur ce mois de janvier envie de vous guider, envie de vous montrer la voie. Mais, ça peut passer par des synchronicités, des messages, des choses qui ne sont justement pas forcément visibles. Donc, on vous demande sur ce mois de janvier d'essayer d'ouvrir un peu plus votre esprit, peut-être à vos rêves, aux synchronicités, aux guidances, aux messages pour ceux qui ont déjà des tarots, des oracles, de pouvoir également peut-être explorer un petit peu plus ce domaine-là parce que je sens qu'on a envie de vous transmettre des messages. Allez, s'il vous plaît pour les Capricornes sur l'aspect sentimental, alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois de janvier. pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, ici, on nous parle de l'attachement derrière, j'ai le cœur brisé et regardez, c'est la carte numéro 5, encore une fois, le hiérophante. J'ai l'impression que là encore, on a envie de vous montrer des choses ou de vous faire comprendre des choses par rapport à votre vie sentimentale, de vous montrer ce qui va ou ce qui ne va pas, d'essayer de vous faire comprendre les choses pour que vous puissiez les entendre et que vous puissiez justement mener les actions nécessaires pour améliorer votre situation. Je ne vais pas m'arrêter là, on va continuer pour voir justement ce qu'on souhaite vous dire. Allez, pour les Capricornes, on en parlait déjà dans le tirage général où il y avait cette envie justement de liberté, je vous disais on peut s'affranchir également d'une personne, d'une situation ou d'une relation. Ça peut être le cas. On va voir. Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ici, on nous parle de distance, on nous parle de jalousie et de l'amour en cage. Bon, au moins, les choses sont claires. Alors ici, moi je sens qu'il y a quelque chose qui vous retient dans votre vie. Que vous soyez célibataire, il peut y avoir des blocages, vous pouvez ne pas comprendre pourquoi vous ne rencontrez pas quelqu'un par exemple. Pour ceux qui sont en couple, alors ce n'est pas pour tout le monde mais je sens qu'on se sent bridé, emprisonné. Là, on parle sur le mois de janvier, on ne parle pas de toute votre vie. Il y a peut-être quelque chose ici qui ne va pas. Il y a peut-être quelque chose à faire différemment mais pour pouvoir faire différemment, il faut percevoir différemment. Donc ici, il y a comme un attachement à un conditionnement, à une pensée limitante, à quelque chose que vous avez souvent fait mais même de manière automatique sans vous en rendre compte parce qu'on vous parle bien ici de l'ego. On nous parle de prendre justement de la distance par rapport à votre vie actuelle, votre situation actuelle. Plus on prend de la distance et plus on voit les choses de manière différente. Déjà, on les voit de manière plus petite et ce qui veut dire qu'on n'en fait pas non plus toute une montagne. Il y a peut-être des choses, il y a des quiproquos, il peut y avoir des désaccords, des disputes. Pour certains, il peut y avoir la distance géographique avec quelqu'un ou une distance physique parce qu'on ne parle plus mais on peut tout à fait habiter avec quelqu'un et se sentir à distance de son autre. Sachez-le, l'un peut être dans la chambre, l'autre dans le salon et ne pas se parler de la journée. Donc ici, je sens qu'il y a comme une distance qui s'est installée soit avec votre autre que vous viviez avec ou non, soit par rapport à quelque chose de plus simple et de plus serein dans votre vie. Il y a comme, ici on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à votre vie ou par rapport à votre perception. Pour certains, je sens qu'on s'est mis à distance comme une carapace parce qu'on n'a pas voulu justement faire confiance, on n'a pas voulu à nouveau avoir le cœur brisé, le cœur en miettes et voilà, du coup, plutôt que de tenter, on a préféré enfermer son cœur à double tour. Ce n'est pas pour tout le monde, là on parle d'une énergie collective, d'un égrégore collectif pour ce mois de janvier mais s'il n'y a qu'en tirage personnalisé, on pourrait voir par rapport à vous. Quoi qu'il en soit, je vais continuer le tirage mais ici, en fait, on est vraiment en train de vous dire d'enlever un ruban que vous avez qui ne vous fait pas voir les choses de manière claire, de manière sereine. Je parle très souvent, vous savez, quand on est à 130 km heure en voiture, on n'a pas la même visibilité que quand on est à 30 km heure et là, c'est un petit peu comme un arrêt sur image mais pas que pour pointer du doigt ce qui ne va pas chez l'autre, d'arriver aussi à regarder ses propres conditionnements ou ses propres actions, voire ses propres paroles. Je continue le tirage. Allez, s'il vous plaît. Ok, ici, on a le roi d'épée, on a le 9 de coupe et on a le 3 de coupe. Ok, alors, je pense que pour certains ou certaines, il y a peut-être une jalousie qui s'est réveillée soit parce que votre autre, alors même sans faire exprès, à réveiller cette blessure ou cette émotion, soit vous avez un manque de confiance ici en vous qui forcément réveille des comparaisons, des jalousies ou de la crainte d'être trahi, trompé, quitté, rejeté, etc. Alors qu'on avait vu dans votre tirage général, dans votre tirage professionnel, c'est l'inverse. On sent qu'il y a une impulsion. Mais ici, sur l'aspect sentimental, il y a quelques peurs qui se réveillent et je sens qu'on est beaucoup plus, par deux fois je l'ai, avec ce roi d'épée et cet égo, on est beaucoup plus dans son mental qui n'est pas vraiment votre allié sur ce coup. On peut même se faire des scénarii dans sa tête par peur, par crainte parce qu'on n'est pas forcément bien en ce moment. On vous dit ici que là, vous n'y voyez pas très clair. Ce n'est pas pour rien si on vous demande soit de faire un arrêt sur image, soit de prendre de la hauteur et de la distance parce que je pense qu'en fait, ça vous amène ici au niveau de vos perceptions à des relations compliquées ou à une complication de votre relation. Ici, j'ai l'amour en cage et ici, j'ai le 3 de coupe. Le 3 de coupe peut nous parler de situations compliquées, de triangulaires, de blocages sentimentales. Voilà, on peut vraiment nous parler ici de quelque chose qui ne va pas dans le meilleur, dans la meilleure des voies. Je continue le tirage pour voir un petit peu vers quoi on souhaite vous amener justement. Eh oui ! Ben oui, oui, oui. Regardez, on a à nouveau l'action ici qui rejoint finalement votre tirage général. Le besoin ici de mettre en place quelque chose de différent pour retrouver l'harmonie dans votre tête et dans votre cœur quelle que soit votre situation. Je continue le tirage pour voir justement comment ça évolue tout ça. Parce qu'on passe ici de l'attachement à l'action. Eh oui ! On vous dit que votre mental ici là vous manipule. c'est-à-dire que c'est plus les peurs qui vous font penser à des choses que la réalité. C'est fou parce qu'on a deux fois l'attachement et le lien. On peut nous dire aussi que vous êtes encore attaché, aliéné à quelque chose du passé. Une blessure du passé, une personne du passé, un ex, une ex, peu importe, quelque chose qui n'est pas encore terminé. Et pourtant, ce qu'on aimerait, c'est que justement sur cette nouvelle année 2024, vous ne puissiez pas forcément prendre les mêmes bagages. Il y a des bagages qui ne vous servent plus. Mais il faut le savoir déjà. Eh oui ! On vous parle ici du miroir, vraiment de regarder les choses en face et on essaye vraiment de vous les montrer. Parce qu'on vous dit qu'avec ce type d'attachement, avec ce type de lien ou avec ce type de perception, parce que là c'est beaucoup le mental, ce n'est pas tant le cœur ici qui s'exprime, c'est le mental. Eh bien, là, on est au bord de la falaise, on est au... Justement, ce n'est pas pour rien si on veut vous montrer les choses. Je continue. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire ici que de toute façon, cette situation ne peut pas perdurer. D'une manière ou d'une autre, elle doit se terminer. Alors, on peut parler, ce n'est pas forcément de la relation, c'est d'une perception qui ne vous va plus. Eh oui, on a le monde, par deux fois, je l'ai le monde. L'as d'épée, cette fois-ci, l'as d'épée, c'est quand les choses sont bien plus claires, on tranche sur les situations. Là, le mental est, comment dire, est votre allié. Alors que là, avec les liens et l'attachement, ce n'est pas le cas. Et ici, à nouveau, c'est quand même incroyable, on a le chariot. Donc, on a vraiment ce... Ici, on vous invite, on vous pousse à agir, de ne pas laisser une situation comme ça se régler d'elle-même. Il y a quelque chose ici que vous devez, il y a une action que vous devez mener, soit par rapport à vous, soit par rapport au contexte. Là, c'est vous qui verrez parce que vous n'avez pas tous les mêmes situations. Quoi qu'il en soit, l'avantage ici, c'est qu'on vous dit que vous avez la possibilité d'agir, que vraiment le pouvoir est entre vos mains, d'essayer de voir les choses différemment. On a envie de vous y aider mais on ne vous apportera pas la solution. Et avec le monde, encore une fois, vous voyez, c'est regarder les choses peut-être de manière un peu plus grande, un peu plus large et peut-être que le mental vous jouera moins de tour à ce moment-là. Voilà les Capricornes pour votre tirage. J'espère que ça vous aidera justement pour cette période du mois de janvier. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.